Donc je remercie Jean-Christophe Ruffin d'avoir accepté de parler de cette édition. Et donc, comme on l'a dit, il y a une histoire de grands auteurs qu'on ne présente plus, c'est pour ça que j'ai le fait. Donc Jean-Christophe Ruffin, vous avez eu de multiples vies. Vous avez été médecin, vous avez travaillé dans plusieurs ONG, en particulier les médecins sans frontière, vous avez été ambassadeurs, académiciens, puis Goncourt en 2001. Vous êtes aussi alpiniste et échaqué, puisque vous avez fait du chemin de Saint-Jacques-de-Choc de Compostelle. Vous avez une œuvre déjà importante derrière vous, certainement importante devant, mais derrière, il y a déjà 19 romans, je crois, l'an dernier, il y a eu cette mariage, l'hiver et l'hiver, et puis les trois aventures d'Orel Tirescou, dont on va fermer ce soir. Et puis Pierre le Maître, je vais le tutoer. Toi, tu as fait le chemin inverse, c'est-à-dire que tu es parti de la Noire pour arriver à la Blanche, donc tu es parti du roman policier et du roman noir, je ne vais pas tous les citer, Alex, trois jours et nuits, pour passer à la Blanche et au roman qui est à Esquerre avec Au revoir là-haut, qui a eu des concours de Vistress, puis Couleur de l'incendie et Évoire de l'enquête. Voilà, donc je te laisse le voir. Merci. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre accueil, merci à Jean-Christophe d'avoir accepté l'invitation de l'Opolaire du Sud. Je suis d'autant plus content qu'il y ait des gens de l'importance de, je trouve que fin et d'institut de venir ici dans ce salon, que les gens qui organisent les salons aujourd'hui, les bénévoles, je vous le dis en parlant à eux, ont vraiment des conditions très très difficiles pour organiser les choses et qu'ils ont besoin que les auteurs auxquels ils consacrent la grande partie de leur énergie de bénévoles soit au rendez-vous, y compris quand c'est difficile. Donc c'est pas très facile de venir ici, pour les conditions, c'est pas très facile, très favorable, ni pour vous, ni pour nous. Donc je suis très sensible avec Jean-Christophe Fouffé, j'ai essayé de faire le work. Alors, Jean-Christophe est pris le coup, moi aussi, c'est-à-dire que nous sommes quelque sorte de collègue de bureau. Un peu. Alors, c'est vrai que nous avons fait le chemin inverse, moi je suis parti de la Noire pour aller vers la Blanche, si on veut parler de catégories, j'ai plutôt fait le trajet inverse. Donc si tu veux, je te propose qu'on ait ce soir un dialogue autour des trois romans policiers, médicinaires en policiers, on va avoir la question, je pense, d'en discuter, parce que je crois que tu es en délicatesse, avec les registres auxquels tu as signes parfois, donc ce serait intéressant que tu nous aies dit un petit peu ce qu'il en est. Ce que je voudrais te demander dans un moment, si je veux bien, c'est de vous parler d'abord d'Orelle Dinsou, puisque c'est le lien de ces trois premiers ouvrages qui s'apparaissent, je les rappelle rapidement, le « Suspendu de Conakry » qui, je m'arrête, je les bêtise, pas tout de suite, pas tout de suite, qui se passe en Guinée, un titre est retrouvé « Suspendu de Prépied », les trois femmes d'une consul qui se passe au Bosan-Bie, où là, le propriétaire d'un hôtel est retrouvé dans cette icique, et le flambeur de la flambeur qui se passe à la cour, au Mazar-Legion passé, la femme de l'ambassadeur qui vient de l'Orelle. Alors, je vais te demander de nous présenter un petit peu ce personnage d'Orelle, et au par rapport, j'ai une question liminaire, qui est la question qui brûle les lèvres de chacun ici, tu es académicien français, tu portes le disson, un dicorm, et tu portes l'épée. Donc, première question, évidemment, qui est, c'est tout le monde, est-ce que c'est le fait de posséder une arme blanche de catégorité qui va pousser dans le monde ici ? Bonsoir à tous, bonsoir à mon sœur Pierre, merci aux organisateurs, en fait, c'est vraiment un plaisir et un grand honneur d'être parmi vous, et d'être parrain en plus de cette édition, cette douxième édition de l'Orelle au Sud. Je le dis avec vraiment beaucoup d'honestie, parce que c'est la première fois, le fait que je me risque sur ce terrain du polar, je ne savais pas trop comment j'y serais reçu, et au fond, je constate que c'est un monde qui est assez ouvert, ce qui n'est pas le cas de tous les genres, je m'étais essayé au moment donné au roman de participation, le monde de la science-fiction est très différent, le monde du polar est très ouvert, et je m'en doutais de cette même façon, parce que, alors ce qui me concerne, puisque comme tu l'as dit, j'ai commencé par la littérature blanche, la littérature générale, et j'avais toujours, je l'ennais toujours du côté des polars, parce que, en littérature générale, les gens qu'on croise, dans les couloirs, par exemple, des éditions d'Alima, sont des auteurs qui reçoivent leur inspiration directement du bord de Dieu, si vous voulez, et il y a une espèce de sérieux qui est assez effrayante, du côté des littératures générales, alors que les auteurs de l'art sont, pour la plupart, des gens qui ont vécu, qui vivent, qui ont un métier, qui ont une épreuve de la vie, et avec lesquels il est possible de parler de tout, y compris de technique, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, et on a noué la métier qui est la nôtre avec Pierre. Alors, donc, je suis vraiment touché de pouvoir venir parler, en toute liberté, au milieu de grands professionnels, et tout en particulier, de polars, et je voudrais vous rembesser de dire que ce n'est pas une interview de ma personne parmière, c'est vraiment un dialogue, qu'il faut vraiment qu'on échange, parce que je suis loin de pouvoir donner des sons à la matière, et je pense que déjà, on va pas dire que moi, c'est non plus. Alors, si on fait une petite digression, par exemple, je me demande, en fait, je trouve assez simple, c'est-à-dire que, il se trouve que par exemple, j'ai été, pendant trois ans de mon existence, chargé de fonctions diplomatiques, je ne dis pas que je suis diplomate, je ne dis jamais que je suis diplomate, je ne suis pas diplomate, parce que dans mon profession, je suis médecin, ça, j'ai appris que j'étais jeune, et rien n'a pris d'autre à m'ensuite, mais, j'ai exercé ces fonctions pendant trois ans. J'ai vu énormément de choses. Dans un grand poste diplomatique, comme le Sénégal, comme le Dakar, où j'étais, on est témoin d'étant, très intéressant, très amusant parfois, très dramatique parfois aussi, et on a envie de le raconter quand on est renoncié, bien entendu, mais on ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'il y a quelque chose qui va s'imposer à moi, d'ailleurs très tôt, y compris dans ma première vie, quand j'étais médecin, et quand on termine des études de médecine, on prête que c'est un an d'Hippocrate. Un an d'Hippocrate consiste à dire, vous verrez tout, les gens vont vous recevoir chez eux, ils vont vous montrer leur corps, leur maladie, leur cœur, tout, mais, à une condition, c'est que vous ne le révélerez pas, parce que, évidemment, quand vous commencez à écrire, c'est un difficile, de violer ce secret, et dès qu'on touche des souvenirs, bien évidemment, on est en frontière du secret. C'est la même chose pour les diplomates, et heureusement, de cette expérience sénégalaise, j'avais plein de choses à raconter, mais je ne pouvais pas, parce que le secret s'imposait à moi. Et donc, bon, c'est pas très grave, j'aurais pu les garder pour moi, ou j'aurais pu faire comme la plupart des ambassadeurs, c'est-à-dire attendre, six mois avant ma mort, pour récréer des mémoires. C'est en général comme ça, tu penses qu'ils songent ? Tout est possible, tout est possible, mais enfin, je me suis dit que le valideur, en tout cas, d'anticiper, de lancer la paix, et surtout, ne pas faire en sorte que ces souvenirs, ou ces expériences, zone totalement hors de bon pot, parce que si on vous racontait les choses 40 ans après, c'est autre chose, c'est l'histoire, c'est pour moi, je veux dire que les choses vivantes. Et donc, j'ai créé un double, mais ce double, il ne s'en était pas de nulle part, en fait, ce double, c'était jamais sous les yeux. Alors, je parle de ça avec de l'oréprudence, parce que, les moréaux, c'était un collaborateur, bien sûr. Un diplomate qui ne veut pas travailler, on est d'accord, ça n'existe pas, mais moi, j'en avais un dans mon équipe, je ne sais pas comment ça se fait, et quand j'ai pris les fonctions, on me disait ça, on m'a dit, on va devoir, ça ne va pas être formidable, il est d'un temps sans collaborateur, ils sont marveilleux, bref, il y en a un, bon, ce n'est pas la peine d'essayer, de toute façon, si tu lui donnes des dossiers, il va les planter, etc., il ne doit rien faire. Alors, moi, je vous crois en l'homme, si vous voulez, et je me suis dit, ce n'est pas possible, il ne faut pas me le voir, etc., puis je pense que je vous ai fait, c'était comme ça. Mais, il y avait des qualités, parce que, il y avait des qualités partout, il y en avait beaucoup, et je me suis rendu compte que, quand j'ai invité à la résidence, il y avait un piano, il y avait un piano, et que je lui disais, voilà, c'est la fin de mon page, c'est un bon et bon, il va jouer quelque chose, et il était formé, parce qu'il avait des pianistes, dans les bars, en quittant son manie natale, il avait des rachers, par sa famille à l'ouest, et il avait des pianistes encore, et alors, il avait une face extrême, il disait, « Un jour, on m'a vomi dessus. » Et là, j'ai fermé le piano, et je suis devenu diplomate. Ça a résumé sa vocation, c'est-à-dire que, en effet, il a fait des coupes, et en même temps, il a fait des coupes dessus, et il avait trouvé que là, c'était trop, et donc, il avait, à la suite, un mariage, avec une française, priée de la société, on s'était devenu diplomate. Bref, il y avait sa personne, il y avait un petit peu de rachat, il a été racheté par sa famille. Il a été racheté par sa famille, parce qu'à l'époque, je l'étais dit, à l'époque de Chachisou, les gens qui avaient de la famille à l'ouest, pouvaient, sous certaines conditions, la famille, si elle payait, pouvaient tenir un visa de sortie, pour le moment, pour la famille. Et ce qui s'était passé, il pouvait s'en payer pour sa sortie, mais pas plus. C'est-à-dire qu'une fois arrivé, il avait fallu qu'ils se débrouillent, et la seule chose qu'ils savaient faire, c'était du piano. Encore, pas très bien, mais ils chantent. Et je me suis dit, voilà, ce qui me plaisait dans un personnage comme ça, c'est qu'au fond, d'abord, c'est un loser, c'est quelqu'un qui fait une carrière un peu mentale, il y a de poste minable, en poste minable, mais au fond, derrière tout ça, derrière cet échec, derrière cette minébriété apparente, il y a quelque chose de faux voyant, mais qui ne se rappelle qu'à certaines conditions. Ces conditions, c'est justement, quand ils sont confrontés, à la justice. Parce que au fond, ce qui intéresse, ce n'est pas vraiment de faire condamner les coupards, mais c'est de faire libérer des innocents. Et qu'un innocent soit condamné, ça ne le supporte pas. Et il y a donc cette espèce de vigueur, de flamme en lui. Et je me suis dit, voilà, c'est un personnage qui pourrait, au fond, me permettre de dire des choses que je ne peux pas dire, mais lui, qui peut se permettre, parce qu'il n'a rien à faire, il ne se fait rien, il est déjà au fond du goût, il faut me dire, mais c'est parti. Donc, il s'en fout, il est titulaire, et on ne peut pas le vider, mais il fait rien, il fait ce que. Voilà, donc c'est fort. Et la deuxième chose, si tu nous laisses, je veux juste vous donner un bon point, c'est que, au fond, dans ce métier diplomatique, qui a l'anginé du nom de l'homme, mais finalement, je ne me pose, ce n'est pas forcément un diplomate, c'est une post-habilité. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la dimension supérieure. Et pourtant, les diplomates, elles ne s'intéressent pas, la plupart, beaucoup, en tout cas. Les diplomates, ils ont bien fait des grandes notes politiques, sur la situation du pays, sur les études du journaux. Si vous retirez de l'ambassade, tout ce qui pourrait être fait par d'autres, vous enlevez les grandes notes diplomatiques, vous enlevez les remplacées par des journaux, par des articles des journaux, qui sont souvent très bien faits, vous enlevez le poste économique, vous l'enplacez par les liens qu'il y a entre les entreprises et les pays, vous l'enplacez pour ce qu'il y a. Bref, je ne dis pas que ça ne sert à rien, je dis simplement qu'ils ne sont pas seuls à faire ce métier. Tandis que le consul est le seul. Le consul, quand vous perdez vos passeports, quand vous êtes agracé dans la rue, quand vous êtes en difficulté à l'étranger, le consul est là, et c'est lui seul qui veut vous aider. Donc, c'est une position extrêmement intéressante. Et moi qui venais de l'humanité, je retrouvais là, finalement, cette même dimension humaine, des phénomènes internationaux, qui sont ancrés dans les destins, les vies. Je trouvais que mettre un consul en 16, je pense que c'était intéressant. Moi, j'étais dans une autre expérience que j'avais eue précédemment, j'avais été à l'échec culturel et une coopération en Brésil, longtemps avant, et c'était dans un consulat général, et consulat général à la Récif. C'était très, très intéressant parce qu'on voyait tout. Et alors, c'était dans une autre parce que les Français se faisaient détrousser sur les plages tant qu'ils pouvaient, les plages très, très, très grandes. Donc, le sport national, c'était pendant qu'un touriste se baie, qui s'est passé depuis qu'il y a ses affaires. Donc, ils arrivaient au consulat, ils étaient en veillotin, ça était perdu, et le consulat était au 9e étage. Il y avait dans l'ascenseur un handicapé qui était payé à l'IFT, qui faisait tailleur son doigt, et qui ne voulait pas qu'on parle de son sœur dans une tenue qui n'était pas laissante. Alors, les gens qui étaient à poil et qui s'étaient fait piquer dans un fer, ils se tapaient d'un fendage pour qu'il y ait tout ça. C'est vrai que j'ai touché les doigts, c'est vrai que l'importance de la force soit sans pas de traiter le son. Alors, c'est fondamentalement réussi dans ces trois volumes. C'est le registre un peu surprenant lequel tu situer le rang de policier. On a l'habitude de voir beaucoup de choses dans le rang de policier, mais dès que le rang de policier est un peu léger, ils ont travaillé dans le comédie. On a, d'ailleurs, une très belle tradition du comédie policière, qu'on connaît relativement peu en France. Enfin, on a des, je pense, avec tous les gens comme ça, qui sont des spécialistes de la comédie policière. Toi, tu veux réciter quelque chose qui est quand même là, pour le coup, le label de ce que tu fais, c'est que c'est drôle, c'est assez léger. Parce que le personnage lui-même est assez burlesque, c'est assez drôlatique, donc il amène en permanence une dimension assez souriante dans cette aventure. Mais pour autant, ce sont des vraies aventures policières. Il y a le fait criminel, il y a un vrai mystère, il y a une enquête. Et puis ça aboutit, souvent quand même, à des scandales qui dépassent cette affaire-là et qui élargissent, comme dans un entonnoir, un enfer, qui élargissent le spectre de l'histoire. Alors, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est que, quand tu es lecteur dans le policier, où étaient tes modèles ? En fait, où est-ce que tu allais chercher cette espèce de recette un peu étrange qui est la fois policier, qui reste léger et qui ne reste plus jamais dans la franche comédie, qui reste simplement un moment dans lequel on s'amuse, il y a de la jumination. Alors, d'où vient ce modèle et où est-ce que tu es et que tu as des influences qui t'ont amené à ça ? En fait, je n'ai pas beaucoup de modèles parce que je suis un peu comme mon rêve de ce point de vue, c'est-à-dire que je me lance sur des trucs sans très bien savoir ce que ça va être. Ce qui est certain, et on en a parlé dans ma cuisine, mais c'est bien parce que, enfin, il faut savoir que je donne beaucoup de conseils à Pierre, que je considère comme être dans le monde de mon grand policier en France. Pierre me donne des conseils que je ne suis évidemment jamais, mais qui quand même me font réfléchir. et il y avait cette question justement de la structurité. Je pense que dans les ronds policiers, si tu cherches la modèle, tu pourrais certainement trouver beaucoup plus et une cuisine beaucoup plus fine. Moi, je vois deux grandes catégories. Tu vois des bolards rationnels, des bolards qui sont construits autour de constructions très rigoureuses et puis je vois un peu le 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 alors là, on est dans l'extrême du le 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 c'est de travailler que il entend le tronc, il entend le tronc, elle entend. C'est le 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 c'est le le piano c'est à dire que il est dans des conditions où finalement il se met dans des conditions où il est, à mon sens, assez proche du travail des écrivains, parce que, enfin, je ne sais pas, j'ai le monde qui travaille, je ne travaille pas, je ne travaille pas, mais c'est vraiment une musique qui était capable de distinguer ce qu'il y avait des différents écrivains à lire quand ils ont leur livre. Bon, il est certain qu'il y a un état de conscience, qu'il y a un état peu prépusculaire, dans lequel les idées naissent, dans lequel, moi j'ai pu jouer le matin très tôt, à un moment où je ne serais pas capable de décliner mon identité, mais, bizarrement, j'ai décidé à s'éclairer, parce que, justement, c'est ce qu'en médecine appelle les états paribliques, juste avant l'ensemble, juste après le réveil, où on est un peu ailleurs. Et alors, voilà, il se fait dans cette situation-là, et donc, évidemment, on est très, très, très loin du roman ancien, même, qui peut être celui de, je veux dire, de la cataristique, où, si on ne pas en les tient, cette mécanique extrêmement précise, qui permet, toi, d'inverser les situations, c'est quoi, au milieu du livre, les choses se renversent, etc., et on voit qu'il y a, en fait, une mécanique, peut-être réelle, ça, je ne sais pas si c'est la tradition du livre, en tout cas, qui s'impose dans la construction du livre et qui sous-tend tout le livre. Là, on ne sait pas ça du tout, c'est-à-dire que, voilà, l'idée, et moi, avec, en fait, de glissade d'Eric, un petit peu, donc, il est dans une situation donnée, bien entendu, face à un énigme, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que ça puisse, qu'elle soit d'ordre consulaire, ou que ce soit, comme dans l'année libre, plutôt l'environnement d'ambassade, où il y a la femme d'ambassadeur qui est morte dans des conditions bizarres, et bien, à partir de là, tout ne reste pas dans des intuitions. Alors, évidemment, c'est fragile, c'est très fragile, parce que, je pense que quelqu'un d'un peu rigoureux, et des lecteurs exigeants dans le public, je trouve que c'est des intrigues un peu légères, parce que, évidemment, ça ne tient pas ta grand goût, je veux dire, c'est, voilà, c'est... Mais, je me sens que l'intuition-là, première, est qu'elle atteint, peut-être pas une rigueur, mais une vérité, quand même, c'est-à-dire que, moi, j'ai commencé par apprendre l'histoire, et dans le roman historique, on a le même débat avec les historiens, qui est de savoir où est la vérité, c'est-à-dire, est-ce que la vérité, c'est la vérité du côté de l'histoire, rigoureuse, l'historien qui veut raconter un truc, ou est-ce que la vérité, c'est-à-dire qu'elle existe sur sa passante, quand même, est-ce qu'on s'en approche plus avec le roman, tant qu'on dit, est-ce que le mensonge romanesque, qui rentre, permet d'atteindre une vérité, sinon supérieure, peut-être plus profonde. Et moi, je prends assez à ça, c'est-à-dire que, aussi bien en matière historique, en matière policière, l'intuition fait atteindre des couches de la réalité qui sont différentes. En matière historique, c'est très intéressant, on voit bien que, enfin, moi j'ai senti, je crois que j'ai écrit des moments à carte historique, dès qu'on sait tout, dès que c'est du personnage très très documenté, il n'y a plus de place pour le romancier, on sait tout. Donc si vous, voilà, vous dites, à telle heure, oui, qu'est-ce 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 qu'on a fait, dans les commentaires, rien, mais si vous dites, à telle heure, oui qu'est-ce 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 qu'il a fait, personne ne sait qui ne veut ce qu'il a fait. Et une heure après, il est sorti. Livide. Alors là, au secours, on vit dans la frontière, je sais pas si c'est possible, et ton avis, très réussie. Bravo. Alors là, ce que tu as de te dire, c'est que finalement tu construis tes intrigues de la même façon qu'on a une des enquêtes. C'est-à-dire qu'au fond, il se laisse lui râper par un mystère, par un livre, je suppose que après être râpé par une histoire qui va t'intéresser, et lui après il va surtout fonctionner à l'intuition. Bref, quand même, dans toutes les histoires, il y a deux choses qui vont frapper. On arrive toujours après. C'est-à-dire que les livres commencent après, on n'y va jamais. Je t'en veux un peu. Je t'en veux un peu parce que moi qui ne suis pas médecin ni anatomiste, je râle énormément pour décrire de quelle manière on peut effondrer une jeune fille, et les... on sait surtout les jeunes filles. Il me donne beaucoup de mal. Tu vois, j'ai beaucoup de peine parce que je ne sais pas vraiment comment ça se passe à l'intérieur. Et tu as qui le sais si bien, tu pourrais en profiter et tu ne le fais pas. Et on arrive toujours après, tu vois. On arrive au petit clé de la mort. Elle fait bien trouver la citadelle. Alors, je vais te dire... Que se passe-t-il, docteur ? Oui, non, c'est vrai que les mouvements ne m'intéressent pas beaucoup. Enfin... Je sais que c'est passé par là. Je suis rentrant. Je suis rentrant. Je suis rentrant quand même à connaître ça. Là, c'est un jour, c'est que... Alors, le roi policier contemporain, je ne vois pas des diables de façon générale, particulièrement scandinave, etc. Et on connaît souvent souvent des problématiques. Mais très bonheur. Moi, j'ai choisi pour tout. De toute façon, il y a déjà très longtemps d'écrire des livres solaires. Parce que, au fond, la mort, la maladie, la souffrance... J'ai eu tout ça à disposition si j'étais très jeune. J'ai fait des études de médecine après le bac. J'ai passé l'internat de Paris il y a... J'avais 23 ans que j'ai maintenant mis en salle comme interne. Donc, je veux dire... Voilà. J'ai eu mon compte. Je suis fier. Et... Quand j'ai décidé d'essayer, au départ... Évidemment, j'ai arrivé à essayer d'écrire du roman. J'ai été attenu. Et puis, un jour, je me suis dit... Mais, au fond... Faisons cette espèce de... Je ne dirais pas de serment. En tout cas, pendant cet engagement personnel... De toujours choisir la lumière. De toujours choisir l'énergie. De toujours choisir une forme de bonheur. Alors, c'est... Le bonheur que j'ai dit, d'ailleurs, en Europe. C'est ça, puis... C'est injuste. Mais c'est vrai que ça reste toujours une idée. Le bonheur, c'est mal vu. Et... C'est toujours un peu cul-cul. Genre comme... Ah non, non, machin, c'est mal. C'est bien. Et moi, ça reste pour moi tout seul. C'est-à-dire que je... C'est toujours des héros qui me... D'abord, me donnent une énergie. Qui me donnent une sorte de... Forme d'espoir. Et au fond, des héros... Que je... Je situe plus... Dans la tradition classique. Dans la tradition du... Du héros mozartien, par exemple. Que du héros romantique. Parlez du héros. 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 Je veux dire. L'idée, c'est... C'est vraiment... Toujours... Avance. Avance. Et quand j'ai écrit l'époir. Je savais bien un peu que ce serait forcément l'époir. Mais je commençais avec Christophe Norel. C'était ça. Alors, au revoir, il n'est pas seul. En sens où... C'est pas... C'est la source de la nature. C'est pas quelqu'un. Mais il y a quand même quelque chose en lui qui est extrêmement puissant quand il arrive à être en accord avec ses désirs profonds. C'est-à-dire cette espèce de générosité dans lui. Mais en vrai, quand il est face à une injustice, il y a quelque chose de très exactant à le suivre. Et puis ça se passe dans des pays de lumière. Et pour moi, c'est très important. Et du coup, c'est vrai que le crime ou la disparition, etc. sont initiales. C'est plutôt l'adonnement initial. Par exemple, dans le deuxième livre qui était... Parfois ça a été conçu, là. Il y a trois ans pour... Dans un piais de Monts, un piais de Montsée. On m'a dit... J'arrivais... On m'a dit... On m'a dit... Voilà, on peut pas partir de suite. On va voir si t'as bougé au bras du chou, etc. Et... Un ami, je suis là-bas, nous trouvons un hôtel. Et je me dis de voir l'hôtel. Très bien, mais il n'y a personne. Il n'y a pas... Il y a un hôtel. Je lui ai dit... Pourquoi ? Il m'a dit... Quand on aura le bâton, tu vas voir... Après, j'arrivais dans l'hôtel. Et il y avait ce vieux blanc. Complètement... Des capitals. Un vieux colombe, etc. Qui passait sa journée à changer la couleur de sa piscine. Rires Avec des verres de whisky et des trucs. Et... Il y avait des jeunes filles africaines qui lui servaient ses whisky. En laissant lui passer un peu les navets. Ça le calvait pour ça. Et puis... Je savais qu'il était marié une... Une africaine qui était par là. Qui était dans un village. Et puis il y avait une femme... Blanche qui traînait dans la tête. C'est elle seule. Et à un moment donné... Lui, il n'est pas là. Il était dans ce champ. Je ne suis pas là. Il n'est pas là. Et je lui ai dit... Voilà, je suis sa femme. Et bon... Et nous sommes divorcés. Et depuis combien de temps ? Elle nous dit 22 ans. Rires C'était à Saint. Et qu'est-ce que vous... Il y a longtemps que vous êtes là ? Il dit, je suis venu quelques jours avant vous. Et je dis, pourquoi ? Il me dit, pour lui faire un procès. Rires Oui, parce que je suis venu qu'il y avait une erreur dans le divorce, etc. Et je suis venu lui réclamer la moitié de l'hôtel. Et alors... Elle était là. Et il n'avait pas plus envie de s'installer là. Et... Et donc... C'est temps. Un jour, je me suis dit... Lui... Un matin... Il va flotter dans sa puissière. Rires Et là, je vais faire venir mon rêve pour s'en occuper. Rires L'histoire de ma couille. L'histoire de la... Est-ce que le trompe... J'ai l'impression que les énigmes de rêve sont beaucoup plus dialogués que les autres liens. La fonction du dialogue est tout à fait spécifique. Alors, on sait que le dialogue, il a deux qualités. D'abord, il est assez économe du point de vue de l'intérêt, puisqu'on peut, sans avoir trop mal d'écrire, faire passer un dialogue, beaucoup d'informations qui seraient assez longues. Si on devait, il y a des clés. Le dialogue est assez économique sur ce point-là. Et puis, il y a cette capacité, dans l'inverse de la médaille, c'est d'accélérer ici. Alors, j'ai l'impression quand même que la fonction du dialogue est beaucoup plus développée. dans ces trois énigmes-là, que dans toutes les autres rangs, je me trompe. C'est un personnage que tu as fait de faire beaucoup plus avec les personnages. Ça correspond à... un choix de structure, c'est de manière de raconter l'histoire. Ou est-ce que c'est la rançon de la difficulté à avoir une histoire très, très bien bouclée, qui nécessite d'aller quand même vite, mais de garder la rigueur de l'intérêt. Je pense qu'on est quand même les uns et les autres, en tout cas tous les deux. Et l'éditeur d'Alexandre Dumas... Enfin, je veux dire... Pour moi, c'est parce que je n'ai pas une culture littéraire très fournie. J'ai toujours souffert de ce complexe, je dirais. C'est-à-dire que quand les autres faisaient des études littéraires, quand je faisais des études de médecine, quand les autres lisaient la charge du temps perdu, moi j'apportais des collatérales par termes d'intérêt supérieur à l'autre. Donc, c'est vrai que je suis resté avec des modèles... Et quand j'ai voulu écrire, finalement, je serais très illégité, sans toujours, d'ailleurs. Et, au fond, je suis resté, mais c'est probablement très efficace, d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut conseiller presque. C'est-à-dire que cette diète... J'ai peu de... J'ai peu de références... J'ai quand même lu... Mais, je veux dire, les références de fond, finalement, pour moi, elles sont restées assez simples. Et Dumas, en ce moment de vue, reste, pour moi, l'espèce de base, le sol. C'est très simple, je l'enseigne, des choses beaucoup plus intéressantes qui ont été publiées depuis, mais pour moi, ça reste un sol. Et, finalement, ça... Je pense que c'est... Cet aspect du théâtre repensé, qui est, au fond, la base des fectons, tu vois, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé, comme lecteur, voilà. Et que j'aime énormément comme écrivain, parce que, au fond, d'abord, j'ai vu quelqu'un de visuel, je ne sais pas de musique, je ne sais pas de culture musicale, tout est visuel. Donc, le théâtre parlait, le théâtre écrit, je veux dire, c'est, c'est une façon, finalement, de voir le personnage jouer la scène de la bande. Voilà. Et je trouve que c'est... J'ai fait, donc, plein moment, un moment historique, où... Et puis, pour Aurel, c'est pas assez énorme, parce qu'en plus, Aurel, il a une vertu... Ses premières aventures, c'est en Afrique. Alors, il n'y a pas l'Afrique comme climat, c'est trop chaud, etc. Mais il est bien africain, parce qu'il a cette patience qui lui permet de s'asseoir et d'écouter. Et il parle aux gens. Et les Africains, elles l'acceptent dans son extravagance. Enfin, on a l'impression que, par rapport aux autres livres, les Africains, ils lui ont fait meilleur accueil, comme si, au fond, toutes les excentricités d'Aurel, en Afrique, ne sont presque plus les excentricités, en fait, son... Non, parce que vous voyez, pas du tout, parce que, déjà, ces excentricités sont essentiellement investimentaires, et... Et on a fait comme ça, tout ça, c'est bien vu. Non, mais... Au-delà de ça, c'est qu'il prend son temps. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, quand il arrive quelque part, la police est déjà passée, ou les enquêteurs sont déjà passés, ils sont passés en comptant, en interrogeant comme ça, ils ont en trois minutes, mais ils s'assoient, pour son temps, on est là, ils sont fous, il y a une réalité devant lui. Et donc, ils parlent. Et cette oralité, cette volonté de parler, d'entendre, d'écouter, ça fait partie de lui. Et donc, les dialogues restituent ça, qui compliquent dans l'ambiance. Alors, les trois livres, surtout dans les deux derniers années, qui, comme vous le connaissez, aboutissent à des affaires qui, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, élargissent en quelque sorte de propos, c'est-à-dire, c'est pas simplement l'histoire de quelqu'un qui est mort, et dont on fait la genèse pour la raison pour laquelle il est mort, c'est assez fréquemment, en tout cas dans les deux derniers, ça débouche sur un scandale d'une autre, d'une autre ampleur. Alors, c'est curieux parce qu'on a l'impression qu'on a une espèce de roman qui est le corridor d'une affaire importante, mais au seuil de laquelle tu viens d'arrêter. Alors, là, toi qui étais ambassadeur, il y a aussi le grand lecteur de John Carré, qui, lui, prendrait le roman presque là où tu le laisses. On va dire que, lui, il se metterait de l'autre côté, et il aborderait de front le problème fondamental, alors que, en fait, c'est l'aboutissement de l'ambiance qui conduit. Alors, est-ce que ça, c'est un choix intellectuel, un choix esthétique, un choix littéraire ? D'où vient cette idée que Aurel n'arrête pas ces grands scandales qui sont les abatissements, mais est, au contraire, dans l'enquête qui va y conduire ? Mais, au fond, au cœur, je ne l'évite pas. Oui, bien, il nous a éloigné. C'est-à-dire que, dans tous les livres, dans la structure d'un monde, car c'est un jour le superbe, je disais que c'est un jour le superbe, c'est-à-dire qu'on passe d'une première approche explicative du crime, qui est familiale, psychologique ou affective, dans un cercle restreint, en tout cas, tout d'un coup, on ouvre sur des causalités beaucoup plus vastes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce que ce vieux blanc, dans le deuxième, ce n'est pas seulement parce que ce vieux blanc a été pris dans toutes ces femmes passées, 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 futures, etc., qui avait l'air, effectivement, d'être constitué un danger commun. Lui, en fait, quand j'étais pas là, il était dans une autre partie de son activité. Et là, quand on le découvre, effectivement, on rentre dans quelque chose de plus large, plus vaste, qui est, en l'occurrence pour lui, c'est la question du trafic d'Ivoire. D'ailleurs, Blanche a demandé ce qu'il y a plus dans... C'est une bonne question dans son appel, là. Il était en train de boule coller un... quand on arrive à jouer ça, des côtes, des fonds, des fonds. Donc, mais bon, le chute s'élargisse. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'au fond, on ouvre une porte. On ouvre une porte sur une réalité, mais peut-être parce que l'oral n'est pas assez puissant pour le faire, peut-être aussi parce qu'il faudrait un autre type de livre pour envisager ça. Effectivement, je ne le détaille pas. Et je ne peux pas le dire parce que, par exemple, dans le premier livre, il s'agissait pour moi de... C'est une affaire aussi que j'ai eu à traiter les droits civiens. C'était un blanc qui avait été assassiné sur son bateau dans une marina, dans une... alors c'est peut-être là. Mais dans cette marina, il se trouve qu'il y avait du trafic de droits. Il y avait des voyiers qui arrivaient de Colombie. Et éventuellement, il fallait savoir qu'il y avait de la cocaïne à boire. Et il y avait, dans cette marina, des gens avec qui on ne demandait rien, des Français, qui venaient de proposer leur service pour aller surveiller. Ce qui est très enjoint, c'est quand vous surveillez, vous faites des gestes des mafias colombiennes, vous prenez des risques, là je... Pourquoi est-ce qu'ils le faisaient ? C'est ça qui m'intéresse. Ce n'était pas de décrire le trafic de drogues ou de la Colombie. J'en fous. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà un peu changé. Si j'avais dégré peut-être comme j'ai vécu, aujourd'hui, les héros ont changé, etc. Donc ça n'aurait plus de pérennité. En revanche, comment quelqu'un, un peu à l'alorgie, vous savez le grand qu'enra, comment quelqu'un, puisant dans son passé d'échec, parce qu'une première fois, il lui a été donné des grands héros et il ne l'a pas fait. Et la deuxième fois, il a essayé de l'être. Et peut-être que, à ce moment-là, c'est là qu'il rencontre la tragédie. Et ça, c'est une façon, comme certaines personnes, de se sacrifier, pas d'automus, pour donner des renseignements... Pourquoi on les utilise ? Parce que, comme on a bien repéré ces bateaux, on a comme genre, on a fait des pérennistes sur la côte, et on les a résonné en lumière. Mais, faire ce travail, c'est très bonjour. Et donc, je trouvais ça intéressant, et c'est ça, c'est cette partie-là qui m'intéresse. C'est-à-dire l'interface entre la psychologie de Gagné, qui choisit ça, et puis ce contexte. Bien, parce que ça donne aussi des raisons de la tragédie publique, puisque ça signifie beaucoup aux lecteurs, mais on a réussi aussi, etc. C'est qu'au fond, de privilégier les personnages à l'intrigue. L'intrigue est une chose, elle est nécessaire, parce qu'on a besoin d'être un point X, l'enquête allait passer à un des différents relais. En fait, tout ce qui va apporter ça, c'est la personnalité d'Auren, et les relations qu'il va entretenir, ou des relations de temps en temps très conflictuelles, ou de temps très amicales, qui tombent littéralement amoureux des photos, dans le temps des volumes, qui tombent amoureux des espèces qui émortent. En fait, la dimension affective, la dimension psychologique des personnages va prémettre sur la technique policière, et à peu près sur le scandale politique, ou politique ou financier, qui va être l'application du roman. Oui, mais ça, c'est une question qu'on abordait tout à l'heure, et là, c'est moi qui tombe dans la question, parce qu'ils ont une contradiction, une contradiction entre la mécanique romanesque du roman policier, qui doit être puissante, parce que, ben, il faut tout concevoir, moi j'aime que ces romans portent quand même, enfin, le belge sur livre, ça compte, il faut le porter à un déséquilibre tout le temps, pour savoir, pour le voir plus loin. Donc, cette mécanique-là, cette mécanique romanesque, à mon avis, tout à l'heure, elle n'est pas compatible avec le... avec une explication très longue, d'un complexe, etc. Il y a quelque chose d'un peu incompatible, c'est-à-dire qu'être trop descriptif, trop casse... mais je suis trompé, j'ai... Non, 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 enfin, je pense que l'une des... une des questions plus utilisées dans le roman policier, c'est la figure de la juriste. C'est-à-dire, en fait, c'est le modèle de Demingway, c'est-à-dire qu'au fond, il ne va pas expliquer ce qu'il pense à un personnage, mais il va faire quelque chose qui veut dire que le lecteur comprend ce qui se passe dans la tête du personnage. Donc, c'est son comportement qui fait qu'on pense qu'il se passe. Donc, on évite, voilà, toutes les explications, mais on a quand même le bénéfice d'avoir touché émotionnellement le lecteur, puisque le personnage a fait un geste qui va déclencher chez le lecteur l'émotion positive ou négative, qui va l'identifier aux personnes en tant qu'envers, et à raison, les rangs policiers qui sont respectifs, rien à peu, et généralement, ils sont ici. C'est comme le roman historique, c'est quoi j'en dis personnellement très peu, parce que très souvent, enfin, on peut dire toujours, toi, le verron passe dans un champ de coton, il sort du champ de coton ! Non, c'est toi que tu as trois pages, ce n'est pas une culture de coton. Oui, non, ça, ça te dit un truc, c'est un truc, moi, que je déteste au roman policier, dans le roman historique comme toi, je déteste ça, et en même temps, je comprends vraiment bien à ceux qui font ça. Parce que tu comprends, quand tu as passé le temps, c'est bien toi qui as fait le grand roman historique, quand tu as passé le temps à faire, à investiguer sur un truc, 80 pages sur un truc, t'as envie de rentabiliser un tout qu'il veut, le temps que tu as passé, et de ne pas résister, et de dire, et donc, le coton que tu veux, plus on te va rentrer, pas tant qu'il faut un petit joueur sur ton compte, ça regarde tout le monde, qu'on voit des lecteurs, mais on ne peut pas s'empêcher. et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a toujours skier, qu'on entend ce qu'on a dit. C'est simple. C'est simple. Et dans les biographies, c'est pareil. Bon, c'est un peu différent, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de comparable. Dans les biographies, parfois, il y a un ami qui fait une biographie de Jean Monnet, qui fait 1100 pages, 1100 pages, 1100 pages sur Jean Monnet. Oui, c'est une œuvre. Donc, il y a tous les déceptions de Star P. Moi, ils m'ont parlé de ce truc. C'est vrai que j'avais du mal à s'établir. Et un jour, il m'a dit, est-ce que tu sais comment Jean Monnet s'est marié ? Tu sais où Jean Monnet s'est marié ? Moi, je suis marié. Jean Monnet, un jour, il arrive dans un diner, il y avait un jeune couple, un Italien, un jeune couple. C'est la jeune femme, il n'est s'arri. Et Jean Monnet tombe à voir de cette jeune femme. La quête tombe à voir de Jean Monnet. Et ça, c'est plus moi. Oui, c'est plus ça. Il l'enlève. Jean Monnet, il l'enlève. Mais qui peut tout ce qu'il y a ? Il enlève. Et il part se cacher, parce qu'il demande l'Italien, il était furieux, il voulait les yeux et tout ça. Il part en Chine. Et alors, dans le temps de l'involution moderne, il dit qu'il était en Chine pour s'occuper de la bande, qu'il avait un petit visseau, qu'il était en Roussa, qu'il était en Chine. Pas du tout. Il était en Chine parce que l'Italien voulait la femme. Et ça, ok. Avec sa femme. Et... Et... Alors déjà, il l'a acheté dans ses oeils. Et après, il lui dit... J'ai des gros qui sont entrés dans le paradis, c'est un peu encore plus extraordinaire. Il connaissait Ludic Rachman, qui est fondateur de l'OMS, qui était l'une colonnée, qui avait une vraie, qui avait gardé derrière ce Ludic. Il connaissait Staline. Ils ont appelé Staline. Ils ont appelé Staline. Il a appelé Staline. Et Staline a accepté que j'emmenais Staline vienne d'ici, au school, deux jours, prenne la nationalité soviétique et se marie. C'est vraiment extraordinaire. Et ils ont vécu de très heureux, c'est la fin de leur vie. Enfin, j'ai dit, il ne manque pas, je suis petit, mais moi, demain, je fais une biographie, j'aimerais. Sauf qu'il n'y aura, je ne ressens pas, je suis un ami, je suis un mariage, je descends, de telle change de relation. Mais, tu vois, ça peut être très intéressant, la différence de relation. Il faut savoir ce que tu choisis. Parce que, et donc, pour en dire un change de coton, si tu choisis coton, c'est bien plus bon. Et je pense que, pour Oral, c'est pareil. Et Jean-Décaré, effectivement, que tu cites, et que je l'ai en effet, c'est que Jean-Décaré ne fait jamais de l'achat, de l'achat, etc. Ça se passe toujours par, par des choses très... Par des actions, on va l'insculer. Alors, on va bientôt établir ce dialogue, et avant qu'on croule sous des questions nombreuses, et si d'abord, on va répondre à coup. Je voudrais, quand même, savoir un petit peu ce qui va se passer pour Oral. voilà. Alors, on a vécu trois aventures, la dernière, c'était à Bakou, l'intervention. Alors, où est-ce que tu as l'emmené ? Est-ce que tu as déjà des projets pour lui ? Est-ce que l'on va... Ce qui est intéressant, c'est de voir le personnage évolué. Alors, je suppose que, au fur et à mesure des énigmes, puisque tu as voulu, on n'a pas eu l'occasion de parler de ce mystère d'énigmes, qu'on fera ça de l'enquistro, est-ce qu'on va faire connaissance avec ses origines ? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'il va tomber un mot ? La vie sexuelle, l'oreille, c'est un mystère insoutable. Un insoutable. Sur quelque chose qui a été béni de bordel, je suppose quand même qu'il y a de l'information sur la question, mais c'est pas bien ce qu'il y en a fait. Il y en a pas. Donc, est-ce que tu pourrais faire des éditions ou quoi ? Ouais. Là, encore, j'ai créé un petit peu pas loin d'écrier, d'ailleurs, en vrai, mais avec cette ambivalence, c'est-à-dire que quand il tombe devant une femme comme ça, qui est à venir, qui est une espèce de maîtresse-femme, et alors là, il est totalement paradisé, totalement... il perd tous ses moyens. Mais quand il est avec des copines, qu'on continue de jouer dans les bandages, etc., il n'est pas du tout, il ne s'est pas du tout boissé. Enfin, en effet, c'est pas... Oui. Je ne dis pas torsine, c'est pas torsine, c'est pas torsine, c'est pas torsine. C'est pas torsine. C'est pas torsine. Ça va falloir, c'est... Bref, Non mais je sais qu'il donne une famille, là je devais aller en Roumanie justement au début du mois, et puis bon, je ne peux pas, ça ne traite rien de bas, je n'ai pas envie de me faire mettre un coton si je n'en ai non plus, je ne suis pas allé en Roumanie, mais tout est bien prévu là-bas, j'ai des amis qui m'ont fait pas mal de recherches pour lui donner une famille. Alors, il y a une fonction dans ce cadre ? Oui, parce qu'il faut en faire revenir, voilà, c'est peut-être après un peu. Mais où est-ce qu'il va être en poste ? Alors, en janvier et février, je suis dans la zone, les piranhas et tout ça, je me suis dit, c'est pas mal. Non, je me suis dit, je te reviens dans une cour européenne, genre Monaco, Hushenstein, etc. Il est là, un peu comme ça. Après, vous vous connaissez, il y a un cercle de sèvres et tout ça. Non, je vais voir... Ce qui est bien, c'est qu'il m'accompagne et puis c'est... Non, je veux dire au final, tu vois maintenant de temps en temps la réalité par les yeux de ton personnage. Parce qu'on est souvent comme ça, un romancier regarde la réalité, la filtre, souvent à l'aune des personnages qui travaillent. Comme Horen, il a été à sa troisième aventure, il fait partie un peu de toi. Alors, d'abord, je n'en ai pas vraiment fermé la tâche, c'est une petite mission, je voudrais essayer de garder une priorité. Mais, non, on en a parlé tout à l'heure, en fait, moi je ne peux pas choisir un lieu pour un Horen sans avoir un tout petit peu l'idée derrière d'une problématique plus large. C'est-à-dire, qu'est-ce que, bon, d'accord, il va se retrouver dans un petit cercle, il va essayer de se déclencher, mais derrière, il y a quoi ? Et derrière, il y a quoi comme problème d'aujourd'hui ? Et, par exemple, sur ces petits cours européens, ces cassis états, ces neuro-états, ça, il y a énormément de problématiques politiques passionnantes, sur ce qui sont, c'est paradis fiscaux, tous les jeux qu'il y a autour, etc., mais je ne peux pas, tout ça, les monarchies, puisque les monarchies, pour que j'ai pu en passer d'un moment, là je pensais, on a fait une réunion, comme on faisait l'Europe, 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 l'Europe. Voilà, c'est tout le monde qui a présenté là-bas, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, les monarchies, et comment se continuer. Par exemple, ça pour dire que c'est une audace qui sert de révélateur à quelque chose, quelque chose de vrai. Parce que ce sont des livres légers, mais ce ne sont pas des livres réduits. Je n'ai pas envie de m'en faire part à mes lecteurs. Je pense qu'à travers lui, et qu'on s'oriente, mais c'est du monde qu'on parle. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements